Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire, j'espère que vous allez bien. On est lundi, lundi 25 juillet 2022, c'est bientôt le mois d'août, bientôt les vacances pour beaucoup, bientôt la fin des vacances pour d'autres, malheureusement c'est la vie. Lundi prochain, c'est le 1er août d'ailleurs, voilà, je vous dis ça, je vous dis rien. On se retrouve aujourd'hui comme tous les lundis pour les news de Game Workshop qui ne sont pas folles, folles depuis le leak d'Angeron et même un petit peu avant. Mais alors après je ne sais pas si c'est dû au fait que la moitié peut-être du staff de Games, je veux dire à Nottingham, est en vacances, ce qui n'est pas impossible, ou parce qu'il boude du fait du leak d'Angeron, ce qui n'est pas impossible non plus. Peut-être un mélange des deux, à voir tout ça, tout ça. Mais en ce moment, la hype est retombée comme un soufflé, comme on dit. Voilà, voilà, donc aujourd'hui on va voir un petit peu la figurine du mois. Ça, je ne sais pas si vous savez, mais quand vous allez dans un game, c'est tout, il y a un sort de petit, comment dire, un petit truc là à remplir, une sorte de petite quête où vous avez des petits tokens en métal que vous pouvez avoir et tout, si jamais vous peignez la figurine en question. Et une fois par mois, vous pouvez avoir une figurine gratuite, comme ça, pour vous à peindre en fait. Et aujourd'hui du coup, ça sera une figurine de Warcry, bien évidemment. Je ne pense pas qu'on puisse avoir les deux bandes, ce qui est d'ailleurs un petit peu bête, parce que du coup ce sont les bandes de la boîte de base. Mais si, peut-être que si, ça dépendra des games, parce que sinon ça fait en fait démarquer beaucoup de boîtes pour donner les figurines que de cette bande-là, et pas la celle de l'autre, ce qui est dommage, parce que du coup ça fera beaucoup d'autres figurines comme ça, pour rien, toute seule en fait. Donc du coup je pense que si, ça pourrait être toute la boîte Warcry. En tout cas, renseignez-vous auprès de votre games workshop local. Ça ne marche pas dans les revendants indépendants, c'est que dans les game workshop. Donc renseignez-vous auprès de vos games workshop local pour en savoir plus là-dessus. Voici donc la figurine gratuite du mois. Ensuite, pour justement Warcry, puisqu'on en parle, on nous tease là, on nous explique vite fait. Alors comme je vous dis, moi je ne joue pas Warcry, donc pour moi on me dit que c'est des changements sur le gameplay. Je ne sais pas trop, je n'y jouais pas avant. Mais je peux vous dire que les réactions sont soit ajoutées, je ne savais pas si on en avait avant, soit modifiées. Même chose pour les campagnes, les campagnes vont être modifiées, et il va y avoir bien évidemment un rebalancing, donc une remise à jour de la méta globale, on va dire, Warcry, qui sera effectuée. Et d'ailleurs, c'est juste pour ça que je vous en parle, ils ont fait une petite vidéo, bien évidemment c'est en anglais, mais pour vous expliquer comment jouer à Warcry, tout du long, tranquillou, avec des petits exemples pour les cartes, etc. Enfin voilà, donc si jamais vous voulez voir vite fait, en avance, avant d'avoir votre boîte, apparemment c'est deux semaines les précaux, je ne suis pas sûr, mais c'est ce qu'on m'a dit hier en commentaire, on m'a dit, pourquoi on m'a dit ça d'ailleurs ? Parce qu'on m'a dit, précaux deux semaines ça sort le 6, maintenant ça fait une semaine ça. Donc c'est précaux samedi prochain, soit ça sort le 6, soit ça sort le 13, je ne sais pas trop, mais en tout cas si jamais vous voulez avoir les règles Warcry avant, vous n'avez qu'à regarder cette petite vidéo, qui est également sorti sûrement sur leur chaîne YouTube. Voilà voilà, maintenant les figurines d'aujourd'hui, on a deux articles de figurines, on a trois figurines nouvelles pour aujourd'hui, deux pour Necromunda, donc ça sera pour le gang, alors attends je l'ai vu, parce que je suis nul en gang, c'est la maison de l'âme, House of Blades, et ça sera du coup les Esher's, donc Esher's Shiver qui est une sorte d'oracle qui voit le tueur fût, alors là je ne sais pas comment tu peux faire des règles pour des gens qui voient le futur, genre obligez votre adversaire à vous énoncer ce qu'il fera au tour prochain, et si jamais il change d'avis, il perd un point de victoire, possible tu vois, je ne sais pas, je ne sais pas trop comment tu fais des règles pour les gens qui voient dans le futur, si jamais vous avez des idées, dites-le moi, c'est pour être assez rigolo d'en parler, donc cette figurine, et la figurine qui va avec, qui est du coup, un apprenti chimiste en fait, et qui est en train de mettre une sorte de poison sur sa lame, il n'a pas l'air, alors si c'est un apprenti chimiste, moi j'aurais peur d'être à côté de lui, avec toutes ces bouboules là, toutes ces fioles remplies de liquide, sûrement mortels, voilà voilà, j'aime bien les cartes de tarot dedans, moi je ne suis pas du tout fan du double style, enfin du style de ces deux figurines, j'aime pas trop trop, à part ça, moi j'aime bien les, à part son fringue, j'aime bien ce genre de fringue, mais à part ça sinon je ne suis pas trop fan, mais de manière générale, Necromunda, moi ça ne me parle pas trop trop, c'est pas trop bon d'ailleurs, mais j'aime bien les petits détails, comme les cartes de tarot justement, je trouve ça assez sympathique, et le voile est vraiment bien fait, mais ça c'est de la peinture, très très fort, j'adore moi les trucs comme ça, en transparence, si jamais vous ne l'avez pas vu, Lan, Lan Studio, Mickaël, un nom compliqué, j'ai oublié son nom, elle a fait une superbe figurine comme ça, avec un voile transparent tout du long, c'est magnifique, j'aime beaucoup, donc voilà, et pour Blood Bowl, on a un nouveau star player, pour les futurs Amazon, du coup, qui ne sont pas encore sortis, si je ne dis pas de bêtises, et qu'on avait eu, on a eu ça annoncé au dernier Warhammer Fest, qui est du coup une star player, avec son batracien, on nous dit que personne à part elle, ne sait ce qu'elle veut faire, et que apparemment, pour défendre sa patrie, elle n'a rien trouvé de mieux à faire, que d'aller jouer à Blood Bowl, donc du coup, voilà, et lui, j'adore la grenouille, pour le coup, lui, il est trop stylé, alors eux, ils sont un peu juste décoratifs, les autres grenouilles, donc celle-là, celle-là, et celle-là, mais lui, il a l'air trop déter, lui, c'est le cerveau de l'opération, ou alors, il vient de bouffer une mouche pas bonne, je ne sais pas trop, mais voilà, elle, j'aime bien, elle a un peu un style un peu chelou, mais c'est de la figurine sympathique, c'est plutôt ça, j'aime bien le design qu'elles ont, les Amazon, de manière générale, et du coup, voilà, c'est déjà tout, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, en ce moment, chez nos amis de Game Workshop, donc soit, comme je disais tout à l'heure, peut-être des vacances, ce qui ne serait pas impossible, peut-être qu'ils se sont dit, tout le monde est en vacances, personne n'achète, mais encore une fois, il n'y a pas que des parents, chez les joueurs de games, et en général, quand tu achètes plein de figurines, tu n'as pas le budget pour partir en vacances, alors du coup, tu vois, c'est justement là que tu as envie de peindre, et tout ça, tout ça, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop, tant pis, c'est la vie, du coup, c'est tout pour aujourd'hui, encore une plus petite vidéo, je ne travaille pas grand chose, je vous fais du coup des bisous, et je vous dis à demain, pour d'autres vidéos sur ma chaîne secondaire, plus longue, du coup, sûrement, je ne sais pas encore ce que ça sera, du coup, je ne vous le dis pas, comme ça au moins, je ne dis pas un truc que je ne fais pas, bisous, ciao ciao !